le discours très émouvant du perdina a été à new york lors de la réception de son prix prix de la liberté de la presse toi tu es au courant toi tu n'es pas au courant ok c'est dans cette vidéo la famille voilà tu connais tu connais le journaliste au courant je le connais donc récemment au état j'ai vu d'Amérique il a été lauréat donc du prix de la liberté de la presse voilà donc il a eu la cérémonie donc il a fait le sou vraiment très c'est pour moi donc c'est dans cette vidéo la famille voilà ça fait d'aller à l'entroit vu la famille ok donc en tout cas bon allons-y les togo l'intégralité du discours de perdina a été à la réception de son prix à new york donc c'était le 16 novembre 2003 voilà le jeudi passé voilà le 16 novembre voilà le 16 novembre voilà voilà donc encore non perdina a été donc on le savait donc il est le directeur de la publication l'alternative a été directeur de la publication l'alternative voilà l'alternative voilà donc il publieait donc par semaine deux voilà deux publications par semaine c'est pour cela on a dit puis à bout de matin donc deux publications par semaine donc là dessus ce prix de la liberté de la presse du comité de protection des journalistes voilà donc c'est international quoi voilà donc c'est un prix international quoi voilà donc c'est un prix international il y a aussi un prix international de par le monde le monde entier a été primé voilà il était quatre journalistes de par le monde entier a été primé voilà effectivement donc il était voilà il était 4 dans le samedi à être primé voilà donc les L'Oréal donc il y avait le journaliste de Zorogit voilà Zorogit voilà c'est un pays entre l'Europe et la c'est quoi voilà donc il y a aussi le journaliste de la Mexico et également le journaliste de l'Inde voilà l'India et enfin le Dopolet voilà Pertina et donc il était quatre pour l'Oréal donc ils sont au début donc ils étaient plusieurs donc c'est les quatre qui ont été primés le samara à l'Université nous vous proposons ici l'intégralité de Pertina à l'occasion de la réception de ce prix voilà Pertina a été donc la famille donc on va s'amuser donc voici le discours le fameux discours très élément de Pertina a été let's go Distirgués invitées mesdames messieurs chers compréhens lorsque tu viens d'un pays comme le mien facilement classé par monsieur qui peut susciter plus d'intérêt sur le prêt international tu es toujours ému de retrouver à être une réelle évidemment ému par le principe de t'y être mais surtout par le fait que tu prends conscience que ta vie et ta sécurité et celles d'autres compréhens de ton pays et des localités similaires sont reconnues et portées au même niveau que celles d'autres journalistes d'ailleurs voilà c'est pour cela que je serai toujours reconnaissant au comité pour la protection des journalistes du tout le soutien qu'ils apportent aux journalistes partout dans le monde y compris dans des endroits qui pourraient paraître le matin isolés désespérés et susceptibles d'être facilement oubliés ou néglés par le monde voilà donc comme je le dis donc c'était le prix a dit tout à l'accepter le comité pour la protection des journalistes voilà CPJ tu vois un peu donc voilà venant du Togo un pays d'Afrique de l'Ouest où s'est mis la rue Julien Dicatu en Afrique je suis témoin des fruits de l'engagement du CPJ pour une presse libre à travers le monde voilà donc CPJ le comité pour la protection des journalistes donc un de leurs objectifs c'est la liberté de l'adresse voilà une presse libre à travers le monde voilà monsieur et dame ma conviction est qu'on ne devrait laisser nulle part sur cette terre ou prospère des silos de non-droit et de Dicatu parce qu'ils seraient le monde du monde comme une pandémie ou un cancer cela finit par se dépendre et contaminer d'autres localités et régions voilà donc ici il a fait un peu un enceint sur la Dicatu voilà bon selon lui donc la Dicatu au pays ayant inauguré le coup d'état en Afrique dès 1963 trois ans seulement après son indépendance le pouvoir pour vous est devenu aujourd'hui l'allié principal des régions militaires les liberticides qui croisonnent désormais en Afrique voilà donc les bâtissiers de voient qui tuent la liberté donc il a souligné c'est que depuis les années 63 donc le début de voie pour les cas posséder les coups d'état donc trois ans après son indépendance le régime transforme le pays en innovation régionale de propagande géopolitique et des manipulations de masse avec des discours dits de panafricanisme pendant tous les troupes, twitter, divergences et les médias indépendants sont les droits voilà donc selon Pierre Regina Higui donc à bout de voie à l'extérieur il est bien vu voilà l'on peut y voir dans les pays donc ça ne va pas surtout par rapport aux médias à la communication, aux informations bon ça ne passe pas donc ça ne va pas bien selon le titre du journaliste Regina Higui donc en tout cas si j'ai eu une bonne mémoire il y avait une séquence ici, une affrontement parce que les tensions entre Mali et la Côte d'Ivoire voilà et j'espère que le Togo était éventiateur par rapport à faire la séquence ça concerne les mobilités ivoiriennes qui ont été arrêtées au Mali et en tout cas TAR qui perdait l'Evoire c'est un des ans capital l'autre par rapport à la communication togolaise dans toutes les régions en termes du Corée Continuons je voudrais également envoyer un message de surréalité à tous les journalistes indépendants du Togo ils travaillent dans des conditions assez difficiles bon à mon second lui donc le travail le Togo n'est pas facile donc souvent ils travaillent dans des conditions difficiles je pense en ce moment au concret Loic, Russell et Anani Soussou actuellement en détention ils reçoivent mon soutien ah bon à tous comme vous le savez les journalistes, les deux journalistes Loic, Russell et Anani Soussou ils sont actuellement en détention ah c'est ça donc euh ils ont reçu un peu son soutien à leur endroit depuis cette tribune je voudrais bien sûr New York depuis cette tribune je voudrais avoir une pensée particulièrement pour les membres de ma rédaction aujourd'hui sans travail parce que les deux premiers responsables le rédacteur, chef et moi-même dire et moi-même le directeur sont concrets à l'isle avec pour conséquence la suspension des parutions voilà en tout cas vous le savez donc Ferdinand il est actuellement il est en isle il est en isle donc d'après cette convention comme s'il n'a pas à être arrêté je ne sais pas bon en tout cas il est en isle encore vous le savez c'est ça donc euh là où tout va dit donc euh la rédaction ne fonctionne plus donc actuellement tout est qui s'est connue c'est une bombe c'est voilà c'est à nous ces collègues qui sont qu'on s'en travaille parce que la rédaction est fermée vous voyez un peu voilà ils repartent et c'est vraiment suspendu l'éparition de l'alternative donc tout cas ils ont un chômage technique c'est un peu de dire d'ici je voudrais saluer particulièrement à la mémoire de mon frère frère et ancien co-viteurier Joël Ega voilà Joël Ega c'est comme si vous voyez c'était un journaliste non c'est comme si il est décédé en tout cas on continue donc voilà lui et moi avons été injustement arrêtés aillés et jetés en prison fin 2021 sous le palacieux des soeurs du trajet de l'été ah donc en 2021 donc en personnalité ils jouaient les gars donc ils étaient les deux ils étaient les deux en prison en début 2021 ok cette dernière a mobilisé tout l'appareil d'Etat pour nos anéanties ah donc qui donc on mobilait les anéanties hum donc c'est le plan qui s'est passé là quoi d'interrogation là ah je partage avec vous c'est pas moi c'est fait qu'il n'a il tient ah ok après des semaines passées avec moi en détention en détention les gars les gars a décidé doucement le neuf mars 2022 dans les conditions troubles oh donc le neuf mars 2022 les gars attirer son mars c'est un peu partage ça tu vois fin 2021 mars là 23 mois donc je vois les gars il a scomber ah c'est ça la famille que nous va faire vers son âme voilà je m'incline ici devant sa mémoire Je pense à tous les journalistes africains actuellement sous menace, particulièrement sur des pays du Sahel, Mali, Vina et Niger qui sont constamment sous la menace. Non, seulement des dirigeants mais aussi des groupes autoprogrammés patriotes qui s'en prennent à toutes voies qui ne reprennent pas les narratives des régimes militaires ou pourquoi. Donc voilà, c'est aussi un mot aux endroits des journalistes également qui sont aussi sous la menace comme lui-même, actuellement, il est sous la menace. Je l'avais à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD et à l'AVUSD. Voilà, donc là, c'est un plein d'oeil à ses collègues, à ses compréhens des journalistes du Sahel, qui sont en particulier, spécialement, donc Mali, Vina, Niger, en gouvernement. Comme vous savez, la menace, à Panama, en tout cas ça fait des groupes, à tous niveaux. Soit l'État ou soit les groupes, terroristes ou les groupes à Arben, vous voyez. Comment oublier notre confrère Stanis Boujoukera Tiamala, privé de liberté depuis plusieurs semaines, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD. Donc, il y a aussi quelqu'un de confrère de journalistes, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD. Donc, son ancien Stanis Boujoukera Tiamala, à l'UCLI, à l'AVUSD depuis plusieurs semaines, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD, à l'AVUSD. Voilà. Continuons ce moment-là. Tu ne peux finir sans avoir une pensée profondeur pour tous les journalistes tués depuis le 7 octobre au Moyen-Orient. Comme je le savais, au Moyen-Orient, on est ensemble là-bas. Sur lesquels, 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 lesquels. Même actuellement, nous sommes un peu connaissés. Là-dedans, 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 là-dedans. Ils sont là-dedans, là-dedans, là-dedans. Ils sont là-dedans, 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 là-dedans. Donc, comme vous le savez, les journalistes, là-dedans, là-dedans, ils sont là-dedans, là-dedans. Ils font leur job. Et là-dedans, ils sont là-dedans. Donc, là, c'est également un mois, un endroit. Permettez-moi, avant de finir, d'avoir une pensée pour mon épouse et mes trois enfants qui sont encore au pays et qu'eux continuent de faire un projet de harcèlement. Je pense fortement à eux. Ok, voilà, c'est ça l'information et donc actuellement l'épouse, l'épouse de Verdina et de Haïti, et ses enfants sont en son pays, donc il y a trois enfants, donc ils n'ont pas pensé particulièrement à eux. Ils n'ont pas pensé particulièrement à eux, à la famille Haïti, à la femme et les enfants. Donc on pense simplement à vous, donc force à vous, courage à vous. Ok, si vous suivez. Ah, j'ai continué. Toutes ces choses que nous subissons sont destinées à nous faire baisser les bras. Non, nous n'abandonnerons pas et nous n'avons pas le droit d'abandonner. Merci à tous pour l'attention. Voilà, effectivement. Donc comme je le savais, nous n'avons jamais abandonné. Ah, effectivement, nous n'avons pas le droit d'abandonner. C'est-à-dire, hé, fêtez-moi la famille. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. Surpris actuellement la famille. Donc voici un peu les dégradités, un discours de fête d'ignalité. Voilà, qu'elle a repensé lors de la réception de son prix pour la liberté de la presse à New York, la famille. Donc la famille, c'est passé un peu ça. Donc j'entends vraiment vos avis, vos opinions. Vous pensez plutôt dans les commentaires. Voilà, la famille. Donc sans plus tarder, la famille, vous, vous suivez, j'allais tout de suite. Donc, pas de vivre comme ça à la fin. Donc, je suis sûr. Et puis, au final de vous, ciao. Chau. Pou-pou.